bonsoir bonsoir oui bonsoir j'ai appris trois quatre mots comme ça vous êtes aussi vous êtes oui vous avez des gâteaux je m'appelle lee décrivez vous physiquement pas aussi belle que très bien la raison de votre appel on t'écoute on t'écoute on t'écoute bravo quel fabuleux gars c'était un gag fabuleux d'habitude on a une traîtriche pour les américaines qui s'appelle belinda qui est venue une copine belinda chérie regardez comment applaudit ah c'est comme ça qu'on applaudit alors voilà je vais raconter l'histoire on a récemment vu arriver en france les romancières chinoises on connaissait pas romancières chinoises donc il ya mian mian qui a écrit les bonbons chinois et il ya wei wei qui a écrit shanghai baby voilà alors on est loin de l'épouse soumise aux pieds et même de la révolutionnaire en costume mao d'ailleurs dans les années 50 je savais pas du temps du maoïsme triomphant les chinoises avait droit seulement à une demi heure de sexe par semaine avec monsieur cela suffisait par exemple cela suffisait pour mes parents et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui voilà parce que ça lui suffit pas shanghai ça ressemble un peu hong kong non on peut la considérer comme une sœur de hong kong et d'ailleurs pendant les années 30 c'était une perle de l'orient et shanghai a été comparé à paris les petites femmes de shanghai bien sûr mais non bon il ya des grands magasins des mcdo des cybercafés donc il faut le savoir c'est à dire c'est pas du tout comme on comme on imagine c'est une espèce de méga pôle donc on peut y aller maintenant on peut vraiment y aller on y a vu des voitures on y a vu des voitures non puis vie nocturne terrible il ya des il ya beaucoup de musique de drogue et de la techno à shanghai et alors les romancières chinoises ont cristallisé un petit peu cette cette révolution alors votre bouquin shanghai baby voilà je le montre à la caméra c'est comment on c'est oui oui c'est bien alors ça sort sous trois couvertures donc j'en montre plein encore voilà j'en montre une haute comme ça et j'en montre encore une autre voilà 3 couvertures alors c'est un bouquin qui s'est vendu quand même en chine à 500 mille exemplaires et qui a été pilonné parce que ça fait un scandale là bas pourquoi trois couvertures pourquoi alors à plus chaud excuse moi d'avoir coupé pour ça je suis désolé d'avoir coupé pour ça didier pardon 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 didier interview vérité bien alors donc on va parler de vous maintenant très sérieusement après ce préambule sur la chine et les romancières chinoises vous avez 28 ans vous êtes issus d'un milieu aisé fille de professeur d'université et vous même vous êtes diplômé de littérature à la prestigieuse université de foudan à shanghai alors le premier scandale que vous avez fait en chine c'est quand vous avez sorti votre premier bouquin qui s'appelait l'écrit persan du papillon vous aviez faire un happening où vous exposiez sept slip blanc où il y avait une nouvelle écrite sur les slips et votre photo comme signature c'est vrai c'est ça oui 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 tout à fait oui ça fait un scandale là bas ça non on peut le dire comme ça parce que depuis ce moment là les hommes chinois ont peur de moi tandis que les femmes chinoises je pense qu'elles sont contentes de ce que j'ai dit parce que je serre en quelque sorte à leur porte parole voilà une sorte de virginie des pentes chinoises vous voyez ce que je veux dire très bien moi j'essaye de pas lire les sous titres en même temps bien alors ce bouquin à la shanghai baby donc c'est l'histoire de coco parce qu'ils prennent des noms comme ça c'est mode de prendre des noms coco comme coco chanel elle a une copine s'appelle madonna donc voilà c'est c'est mode là bas voilà oh la chanteuse ouais donc coco a 25 ans elle vit à shanghai et elle partage sa vie entre tian tian qui est un jeune chinois qui est impuissant il est il est junkie donc quand on est junkie de façon on est impuissant même si on n'est pas impuissant donc ça c'est tian tian qui l'aime beaucoup qui l'idolâtre et puis marque qui est un allemand et qui a un énorme sexe pas deux mètres mais avec qui elle baisse assez frénétiquement coco l'héroïne c'est autobiographique donc effectivement le livre a été censuré ça a fait scandale parce qu'effectivement les chinois sont souvent ça arrive les chinois sont pas satisfaites et avec les étrangers ils connaissent un plaisir peut-être un petit peu supérieur enfin tout le monde le sait vous dites vous même tout le monde le sait là bas il faut pas le dire encore moins l'écrire voilà donc elle a un peu mis les pieds dans le plat d'après les traditions chinoises on peut faire certaines choses mais on ne peut pas en parler je pense que ça fait partie de nos traditions orientales voilà donc c'est à paix des allemands avec un sexe énorme c'est possible mais il faut pas le dire et pas l'écrire voilà chez nous c'est le contraire alors page 323 alors cet allemand la fait fantasmer parce qu'elle voit alors le mec il est marié avec une écolo qui s'occupe de la protection de l'environnement il n'a rien d'un asile allemand mais elle fantanne quand même sur le côté un peu page 323 les femmes aiment avoir dans leur lit des fascistes dont les bottes de cuir résonnent à leur oreille ça fait un peu triple cuir toi c'est un peu un peu smp des cuirs non oui je pense qu'il faudrait pas m'a comprendre ce que j'appelais fasciste parce que bon je pense que pour les femmes elles ont leur propre fantasme certaines désirent même faire l'amour avec leur père déjà page 80 ça commence j'imagine les yeux germanique bleu cruel et féroce je vous excite pas vous qu'il aurait s'il était en costume nazi avec des bottes et un monde un manteau de cuir ah non ah oui c'est ça mais ça va cartonner en allemagne ça peut cartonner oui ils n'ont pas eu la même chose que nous avec eux exactement c'est à dire qu'ils n'ont pas vécu la même chose que nous dans les années 40 donc pour eux c'est un peu plus lointain oui voilà alors c'est tellement donc comme je l'ai dit un organe impressionnant et alors elle seule l'héroïne coco et ça l'a fait crier de douleur c'est pour ça que en fait coco se trouve dans une situation délicate entre le désir et la souffrance alors que toutes les femmes cherchent à les combiner ensemble exactement donc elle continue malgré la taille du sexe et la phrase est j'ouvre les yeux avec un mélange de haine et d'amour dans le regard assez chaud très très chose mal à marcher sur toi il ya plein de trucs qui marchent sur moi bien alors non il ya des scènes terribles à un moment elle téléphone vous tenez enfin pas vous mais l'héroïne coco elle téléphone à tient tient donc le pauvre qui est junk donc il est impuissant évidemment et pendant ce temps marque lèche son sexe à travers sa petite culotte voilà on y arrive jusqu'à là je me disais qu'est ce qu'il a tu vois c'est bien la littérature chinoise d'aujourd'hui non mais là ça y est on est dedans là je voudrais savoir si les hommes français ça leur arrive de lécher leur femme moi j'ai jamais fait l'amour personnellement ça c'est des trucs j'espère un jour il y est arrivé à ça mais non ça on n'a jamais fait ça à travers la culotte c'est vrai que bon c'est un peu le fait de nous filer le bouquin non mais attends c'est pour ça qu'il y en a trois exemplaires en même temps l'idée bien bon va à la fin page 306 j'en resterai là parce que sinon après ça c'est là la tension monte je sais c'est pour ça marc par marc par ouais et il est un néanmoire vous savez ça bah parce que ça va pas durer une histoire comme ça c'est impossible il meurt bah évidemment lui aussi le pauvre de chagrin mais pourquoi comme si j'étais pas là oui bien sûr on a déjà fait des émissions alors les réactions les réactions en chine le livre pilonné donc détruit complètement détruit et puis alors poursuivi vous avez été poursuivi par des fous qui voulaient absolument venger l'affront fait à l'honneur national parce que bien évidemment les chinois c'est alors lire ça tu vois c'est fait que la paix à la barre alors là obligé de rester de la chine vous restez vous restez en france vous restez en france je n'ai pas l'intention de rester en france je ne sais pas encore mais j'ai entendu dire qu'il ya aussi un écrivain franco chinois qui s'appelle kosing tien qui est un grand écrivain oui il a eu le prix il a eu le prix nobel bien sûr oui tout à fait et d'ailleurs j'ai obtenu il m'a offert un livre et moi j'ai fait pari mans mais ça va lui faire du bien parce que il habite il habite dans une tour en banlieue là ça va lui faire ça va lui faire marre d'avoir votre bouquin ça va lui changer les idées et pour être sûr de ne rien rater de inardi tube abonnez-vous et mettez un pouce bleu